Les Témoignages Révélée par Eric Romé en 1989 dans Conte de Printemps, l'actrice française a ensuite tourné avec Claude Berry, Jacques Rivet ou Pierrot et Andoher Feffé. Aujourd'hui âgée de 49 ans, elle explique avoir été harcelée par le producteur américain à partir de ses 26 ans. En 1994 J'avais fait un petit film en France, Fausto, qui avait été acheté par Miramax, sa société commence-t-elle, il y avait eu une avant-première à New York. Il n'avait pas cessé de m'appeler pour que je le rejoigne après la fête. Florence Darrell raconte qu'elle réussit à ce moment-là à esquiver ses avances en prétextant être en couple. Mais Harvey Weinstein revient à la charge l'année suivante alors qu'il est de passage à Paris où se trouve l'actrice. Sa maîtresse quelques jours par an. Le rendez-vous avait lieu dans une suite au Ritz, sa femme était à côté, il s'est mis à me dire qu'il me trouvait très attirante et qu'il voulait avoir des relations avec moi. Je lui ai dit que j'étais très amoureuse de mon compagnon. Il m'a répondu que ça ne le gênait pas du tout et m'a proposé d'être sa maîtresse quelques jours par an. Comme ça, on pourrait travailler ensemble. En gros, si tu veux continuer en Amérique, passe par moi. Florence Darrell a alors décliné et s'est sauvée mais elle note aussi que ce genre de pratique est courant dans le milieu du cinéma et se montre assez pessimiste sur les perspectives de changement. Tout le monde, ne serait-ce que les organisateurs de festivals, est aux premières loges pour savoir ce qui se passe dans les hôtels. Pourquoi est-ce que les agents envoient des actrices à des prédateurs ? Point il n'y a pas de garde-fou parce qu'il y a cette espèce de non-dit qui sous-entend, si tu veux faire ce métier, tu dois coucher de temps en temps.